Salut à tous, c'est Théo, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve sur le Let's Play via la campagne, donc on se retrouve pour le 6ème épisode, oui déjà ça passe trop vite. Et on ne se retrouve pas avec Martine, Martin et Mélanie, on se retrouve avec la famille Watson, donc la famille où il y a Thomas. Et je me suis amusée un petit peu à lire les histoires de tout le monde, voilà, dans la ville d'Enford-en-Bagley. Et donc je vais vous lire la description de la famille Watson, vous allez comprendre pourquoi. L'héritier de la propriété familiale a toujours été son projet, mais Thomas est peut-être un peu dépassé. Étant un homme qui assimile la réussite à la taille de la récolte, il est en train de perdre à la fois sa confiance en lui et sa famille. Même si sa femme, Marie, adore l'ère de la campagne, ses sentiments pour son mari diminuent et ses gestes d'affection se font rares. La plus âgée de leurs 3 enfants, Rachida, a l'impression d'être coincée à la campagne et préfère rêver d'un avenir ailleurs qu'à Enford-en-Bagley. Un rêve qui a fait naître quelque chose entre elle et une âme sœur. Les deux plus jeunes ne pourraient pas être plus différents. Imran adore la sécurité de la vie à la maison alors que Mayra passe son temps à s'aventurer courageusement dans l'inconnu. Cette famille chaotique va-t-elle s'unir à nouveau ou s'éloigner dans sa nouvelle maison ? Donc je vous ai lu cette description tout simplement parce que vous savez que Mélanie, voilà, elle avait un petit crush sur Thomas. Mais le truc c'est que Thomas, bah voilà, il est père de famille et tout ça. Mais quand je vois que les sentiments de Rami pour son mari diminuent, donc c'est-à-dire Thomas et ses gestes d'affection se font rares, c'est que déjà ça se passe mal dans leur couple. Et la question à la fin c'est, cette famille chaotique va-t-elle s'unir à nouveau ou s'éloigner dans sa nouvelle maison ? Bon, j'avoue c'est un petit peu méchant, mais pour moi je pense qu'ils vont s'éloigner à nouveau encore plus et que Thomas va passer un mauvais moment. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Bref, du coup voilà, j'avais juste envie de dire ça. Donc moi, pour moi, la porte est grande ouverte. On peut aller vers Thomas au calme. Donc on ne va pas aller prendre l'ado, là le livreur, voilà, on ne va pas aller le prendre. Parce qu'on va le laisser à dos, parce que de base je voulais le faire grandir et tout, mais bon, en fait on va le laisser. Et dans cet épisode, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de faire l'interaction livrée, parce que ça je ne l'ai pas encore fait. J'ai vu qu'on pouvait rendre des services aussi aux gens du village. Alors nous voici arrivés sur le terrain de Martine, Martin et Mélanie. Donc le terrain gagne-euro. Et donc il est 23h, alors bah ouais, allez dormir les cocos, hein, voilà. Allez, tout le monde au dodo. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a Mademoiselle Lilith Vador juste ici. J'espère qu'elle ne va pas nous manger, s'il te plaît. Oh, regardez, c'est bizarre. Petunia et Bianca, elles ne sont pas encore rentrées. Et on a aussi les petits pioupiots. Bah allez, là, c'est l'heure de rentrer. Mais oui, attendez. Attendez, on a perdu nos poules ! Mais non ! Oh ! Je suis choquée. On doit racheter des poules, là. Purée ! Oh, mais si j'avais su... Du coup, on n'a plus du tout d'argent. Mais si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais mis qu'une seule poule. Bon, voilà, du coup, je les ai renommées. Myrtille, Vanny et Mathilda, c'était leur nom. Oh, je suis déçue, là. Du coup, ils sont réveillés, donc... Enfin, ils sont réveillés. Et Martine est réveillée. Elle va sermonner encore Mimi du fait de réveiller les Sims. Il faut qu'elle arrête. Et donc, Martine va les faire pipi. Ensuite, elle va venir prendre des restes. Mimi a appris à ne pas réveiller les Sims. Yeah ! Et oh, regardez, rivière. Il faudrait qu'on se présente à rivière. Et après, Martine, bah écoutez, elle va s'occuper de Bianca. Donc, elle va laver Bianca. Elle va tondre Bianca. Elle va la nourrir. Là, mangeoire, c'est bon. Commence à nettoyer l'abri. Il est propre. Les poules aussi, c'est bon. Allez, Martine, au boulot. Martin, lève-toi. Il faut que tu répares l'aspirateur. Ensuite, pareil, il va venir manger. Oh, il faut nettoyer la litière aussi. Ah ! Cermonne-le. On a les pétés lapins. On l'appelle comment ? On va l'appeler Tachout. Parce qu'il a des taches. Du coup, Tachout, c'est mignon. C'est bon, Martin ? Mimi ? Ah ouais, t'es comme ça. Maintenant, on va sermonner à propos des aboiements. Mais du coup, Martin, il faut qu'il récolte un fruit aux légumes géants de qualité parfaite. Donc déjà, nos fruits, là, ils se portent bien, j'ai l'impression. Ils sont en train de grossir doucement, mais sûrement. Il va offrir trois cadeaux à des renards et des oiseaux. Bah là, déjà, il y a la rivière. Alors, Martin, en fait, c'est toi qui va t'occuper. Tu vas t'ondre Bianca, tout ça, tout ça. Oh, regardez, j'avais pas vu dans le tracteur. Il y a le petit truc pour s'asseoir et conduire. C'est trop bien. Du coup, c'est Martin qui va s'occuper de désherber et tout arroser. Surtout, il ne faut pas vendre, hein. Du coup, Mélanie, on est où ? Non, 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 dans trois jours, dans 23 heures, deux jours. Et du coup, c'est les devoirs de quoi ? La planète Terre. Faire les devoirs à la planète Terre. Et après, tire aux toilettes. Ok, du coup, on va vendre la laine. On va vendre les trucs, là aussi. Oh, mince ! Les trucs qu'on a gagnés au concours, ils sont ratés. Oupsi. Ah oui, Martin, ce que tu peux faire, c'est que tu vas commander. Attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait ça, maintenant. Commander une livraison. Il y en a livraison de course, livraison de nourriture rapido. Du coup, on va faire livraison de course. Et il y a plein de trucs. Il y a du poisson, il y a des légumes. Il y a des... Ouais, il y a de tout, là. Oeufs en chocolat. Là, il y a les légumes. Les livres d'or 7. Ah, il n'y a pas de viande. Bah, attendez. Vous savez quoi ? Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder un petit peu les plats. Et je vais voir ce qu'on va commander. Bon, bah, du coup, il faut qu'on commande un poisson. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. N'importe lequel, apparemment. Donc, bon. Lui. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a aussi sur Rapido. C'est un peu comme Uber Eats en soi. Ah ouais, ok. Friandise végétarienne. Ah, on pourrait croire que c'est Mimi qui a cassé la brûte. Attendez, ouais, du coup. Donnez une friandise. Végétarienne. J'ai pas envie de donner au lama, on va donner à la poule. Est-ce qu'elle va devenir verte, la poule ? Vanille. Attention. Moi, je t'appelle Mante. Est-ce qu'elle va devenir verte ? Ah non, oeuf vert. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'on te nourrisse, toi. Ah non. Bah, faut très repétuer, tu n'as. Non, Martine. Tu vas bloquer l'interaction à Martin. Arrête. Arrête. Viens récupérer tes courses. Ah, regardez, c'est l'adolescent où j'avais dit Oh, il est mignon pour Mélanie, mais bon. Arrête, c'est un ado. Oui, oui, on va vous nourrir. Là, on va changer la fréquence de distribution. On va mettre toutes les 6 heures. Bon, écoutez, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter... Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. On va inviter Thomas. Par contre, ok, tu livres, mais il ne reste pas chez nous, du coup. Mélanie, voyons. On accueille comme il se doit notre cher Thomas. Voilà, ils vont parler un petit peu, du coup, tout ça. Alors, complimenter l'apparence. Nous, on fait du rendre dedans. Ça y est, Mélanie, elle a dit... Moi, j'ai appris que c'était compliqué avec sa femme. Je tente ma chance. Oh, ça y est, elle est enjôleuse. Martin, que fais-tu ? Oui, tu vas laver, du coup. Martine, tu vas sécher le linge. Oh, là, du coup, on a les courses. Vider le sac de livraison. Ça peut être pratique. Mais non ! Quoi ? Oh non, ne me dites pas ! Oh, purée, Martine. S'éteindre. Hop, mais non ! Il va falloir... Hé, mais il faut éteindre. Les deux en plus ! Mais comment on va faire le linge ? Bon, déjà, tu vas aller prendre une douche, Martine. C'est bon. Hop. Voilà, Martha, il va nettoyer le sol. Mélanie, elle va jeter le tas de poussière. Lola, elle sort de là. Voilà, c'est bon. Il ne s'est rien passé. Bon, revenons-en à nos moutons. Où est-il parti ? Attention, il y a un renard. C'est Rocky. Oh non, il a pris l'aspirateur qui était en déco. Il n'en a même pas assez pour le remplacer. Je ne vous félicite pas. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va aller voir l'homme des bêtes. Là, je ne sais plus trop comment il s'appelle. Attendez, on l'avait rencontré. Mickaël, belle. Voilà, on va aller le revoir. Parce que Martine, elle a des myrtilles et on pourrait échanger des chocobets. Voilà. Du coup, on se retrouve tout de suite. Du coup, voilà, on est arrivé. Et regardez, j'étais en train de chercher la maison et je suis tombée sur les ruines. Et on peut y aller et tout, mais bon, il n'y a rien à faire, je crois. On ne peut pas cliquer dessus, donc c'est un peu nul. Ah bah, la maison, elle est juste ici. Du coup, dépêchez-vous de venir là. Allez hop, on se dépêche. Ah non, il a envie d'aller aux toilettes. Ah, mais il est rentré. Ah non, il est assis là. Ok. Du coup, Martine va te présenter puisque comme par hasard, c'est toi qui as les trucs. Martin, rentre ainsi. Tu ne te sens pas bien. Écoute, ce n'est pas grave. Mélanie, écoute, ce que tu peux faire, c'est discuter avec le lapin là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non, non, non. Échanger des baies. Échanger contre une chocobet. Deux myrtilles contre une chocobet. Voilà, on va faire ça. Ah, regardez, il se sert la main et tout. Ok, c'est bon. Comme ça, on va pouvoir la planter. Ensuite, échanger des baies. Bon, on va échanger plusieurs myrtilles contre des chocobets parce qu'après, les framboises, bon. Je ne vois pas trop à quoi ça sert, mais on va quand même en prendre. Mélanie, génial, tu regardes les nuages. Mais où est le lapin ? Purée. Bah, va creuser. Ah, il est là. Non, on ne va pas creuser. Attends, attends, attends. Parlez de légumes. Deviens amie avec. On va le nommer, on va l'appeler comment ? On va l'appeler lapinou. Voilà, je sais. C'est d'une grande originalité. On adore. Oh là là, c'est vraiment trop mignon. J'adore. Il est trop chaud. Regardez quand il se met debout, là. Martine, où es-tu ? Ah bah, elle est là. Génial. Bon, ça y est, tu as pris les chocobets. Ok, tu as les framboises. Bon bah, nous allons rentrer. Ok, maintenant qu'on est rentré, Martine, il faut que tu ailles planter les chocobets. Absolument. Voilà. On va aussi, pourquoi pas planter du coup, hop, les framboises. Et on va planter aussi les myrtilles. Mais où ? Bah là. On va mettre les deux myrtilles à côté, hein. Hop. Planté. Ensuite, Martin, du coup, toi, tu t'es fait pipi dessus. C'est génial. Donc, tu vas aller te prendre une douche. Et Mélanie, t'as faim. Donc, tu vas venir prendre des restes. Allez, vas-y. Du coup, t'as les courses. T'as pris le sucre. Donc, bah, vas-y, hein. Pourquoi pas cuisiner toi ? Et qu'est-ce que j'avais dit qu'elle ferait déjà ? Ah mince, elle n'a pas assez la compétence. Pourquoi j'ai pas ce que je voulais ? Mais attendez, mais on a acheté du poisson. Ah ok, il faut descendre. Waouh. Et j'ai commencé à paniquer, là. Du coup, voilà, je voulais faire des tacos au poisson. Ah, on peut faire qu'une portion ? Ah ouais, ok. Un poisson et un légume. Ok. Martin, il a des légumes, lui. Là, c'est bon, normalement. On peut faire familial. Mais écoutez, pendant qu'on y est, Mélanie, juste, commande une livraison. Hop, tu commandes un poisson. Pourquoi je prends pas le moins cher, en vrai ? Parce que, bon, voilà, quoi. Du coup, Martin, t'as pris ton petit bain. Donc, tu vas... Qu'est-ce qu'il peut faire ? Tiens, viens faire une sieste sur le transat. Ensuite, Mélanie, elle va continuer ses devoirs sur la planète Terre. Comme ça, Martine, elle va accueillir le colis. Ah, on va peut-être retirer les cacas devant la maison. C'est génial. Voilà, parce que sinon, quand t'arrives... Moi, perso, je viens pas, hein. Je vois ça devant la maison, je... Je fais le tour. Voilà. Regardez. Il y a Lapinon. Non. Lui, c'est qui ? Arrête de bouger. Ah, oui, c'est Tachoute. Est-ce qu'il va désherber ? Oh, Martine, parle-lui. C'est pas grave, tu feras pipi après. Caresser Tachoute. Il a tourné le dos. Raconter une blague sur le hip-hop pour lapin. Oh là là. Mais ça, j'aime trop quand ils font ça. C'est vraiment trop mignon. Allez, parle un peu avec Tachoute. Est-ce qu'il est arrivé, le mec ? Ah, ok, c'est neutre. Accepte la livraison. Martine. Ah, mais pourquoi ? Ça, c'est un lapin qui adore les caresses. Donc, on va faire que ça. Et voilà, elle a vidé le sac. Mais où est le poisson ? Mélanie a mis toutes ses courses dans le réfrigérateur. Ce qui ne va pas au réfrigérateur... Ah, ok. Ça se met directement dans le réfrigérateur. D'accord. Eh bien, écoutez... Euh... Cuisiner. Ça y est, il y a un oeuf qui peut éclore. Vas-y, Mélanie. On te laisse aller voir ça. Faire éclore des oeufs. Et en attendant, Martine, elle va cuisiner tacos aux poissons pour un groupe. Voilà. Allez, on va voir Mélanie faire éclore les oeufs. Tada ! Bienvenue dans le monde, petit poussin. Oh là là. J'ai pas vu les poussins de près, en vrai. Oh là là, il fait peur. Oh, mais il fait peur de devant. Sur le côté, ça va, il est mignon. Mais de devant. Ouh là là. On va dire que c'est parce qu'il vient de naître. Ok ? Voilà. C'est pour ça. Martine, elle fait à manger. Ça, c'est cool. En plus, Mélanie a la faim. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter notre petit Thomas à venir manger à la maison. Parce que Martin, il a faim. Martine a la faim. Donc, c'est parfait. En espérant qu'il vienne. Il faut que je surveille Martine pour pas qu'elle vienne tout manger nos trucs, là. Du coup, hop. Tototototom. On va venir mettre les tacos aux poissons, ici. Sans lactose. C'est parfait. Tu vas venir t'asseoir là. Martine aussi. Martin aussi. Voilà. Tout le monde s'asseoir là-bas. Ah, ça y est, il est là. On va l'ajouter à la bande. Et ce que je vais faire, c'est que... Hop. Action. Ajouter à la bande. Comme ça, je vais prendre une portion ensemble. Et ça devrait être bon. En espérant qu'il vienne. S'enthousiasmer à propos de la nature. Est-ce qu'il vient ? Pourquoi il marche comme ça ? On aura fini notre repas le temps que t'arrives, hein, mon gars. Martin. Ah, non, non, non. T'as faim, tu manges. Ça se passe pas comme ça, la vie. Ah, il s'est téléporté. Ok. Du coup, discutons. Ah, bah, Martine, elle nous laisse. Ok, sympa. Écoute, pas de soucis. Martin, t'es un petit peu dans le passage. Tu vois, t'es un peu en trop. Voilà. Donc, je sais que je voulais que tu manges là. Donc, tu vas nettoyer ton assiette. Tu reviendras pas. Merci. Ils doivent se parler. Il y a un moment donné, vous voyez, Mélanie, elle va faire... Alors, soit toi et moi, on continue et que tu quittes ta femme, soit tu restes avec ta femme et toi et moi, c'est fini. Voilà. Elle va lui mettre un gros ultimatome. Et donc, nous allons voir la réponse. Oh là là, premier baiser. Allez, go. Non, 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 non. Tune histoire après. Tune histoire après. Là, le premier baiser, il est beaucoup plus important. Attention, le premier baiser de Mélanie, vous êtes prêts ? Tadam. Oh là 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 là. Au clair de lune, c'est magnifique. J'adore. C'était pas du tout la lune. Où était la lune ? Ok, il n'y a pas la lune. C'est génial. Un bon ami ? Sérieux ? Mais non, en fait. Il n'y a pas de... C'est un bon ami. Elle va complimenter l'apparence. Est-ce qu'on demande d'être son petit ami ? Allez. Demandez d'être son petit ami. Voilà, ça fait un long moment qu'il se tourne autour. À un moment donné, voilà. Fallait qu'il se rentre dedans et que voilà. Ce bisou, ils l'ont attendu. Mais il est clairement en train de tromper sa femme. Mais il n'est pas en couple avec sa femme, lui. Ah, j'ai envie qu'il fasse crac-crac dans la bruit pour animaux pour voir ce que ça fait. Non, allez, allez. Ça va aller trop vite, donc non. Du coup, Mélanie a envie de prendre son temps, même si voilà, pour elle, ils sortent ensemble, tout ça. Dans le prochain épisode, au début de l'épisode, vous aurez un petit machinima. Voilà, donc j'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Du coup, moi, c'est ici que je vais vous laisser sur ce petit bisou, cette drague avec M. Thomas. Voilà, donc ils sont ensemble maintenant. Du coup, c'est trop cool. On aura eu des petites chocobées. Voilà, on aura eu des framboises, des myrtilles. Mélanie, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapproché de notre cher Thomas. Voilà. Martin et Martine, voilà, comme d'hab, tranquillou. Ils font leur vie, s'occupent de leurs animaux. Ils font les plantes, tout ça, manger. Et voilà. Du coup, voilà, donc moi, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et également à partager et liker la vidéo, car ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada